Je voudrais revenir sur l'expérience qu'évoque Brigitte. Je crois qu'elle n'a pas été très bien comprise, parce qu'en fin de compte, ce ne sont pas du tout les conditions habituelles de la consultation. Il faut que les personnes se mettent dans un état particulier, qu'elles s'allongent. Je crois qu'il faut quand même préciser un petit peu plus, parce que c'est tout de suite autre chose quand même. Et les gens, avant qu'on étudie leur propre thème, ils vont déjà apprendre à reconnaître les énergies en général. C'est-à-dire qu'ils vont passer du collectif, du ressenti partagé, et c'est après seulement qu'on va travailler éventuellement sur le cas particulier. Le thème natal n'est pas tout de suite là. Si, c'est la base, le thème natal, puisqu'il ne va pas être décortiqué tout de suite. Mais certaines facettes du thème natal, comme des images symboliques d'un certain degré, je ne suis pas férée en astrologie, vont recevoir une image symbolique, et c'est sur cette image personnelle que la personne va travailler en état modifié de conscience. C'est-à-dire qu'on fait descendre le groupe en état theta, et il y a une certaine quantité de textes sacrés qui sont en méditation lus, qui vont aller résonner chez la personne. Et puis après, il y a effectivement cette fameuse image symbolique qui appartient à chacun, qui va agir en résonance. Donc effectivement, c'est un état particulier par rapport à une consultation où la personne vient en état conscient. Oui, bien sûr. Mais ceci dit, une fois que l'osmose se crée, on n'est plus tout à fait dans la conscience. Donc quand on est en sophrologie individuelle, c'est un acte d'amour entre deux êtres, où effectivement on va prendre en conscience la douleur et la souffrance de la personne, et on va l'amener tout en douceur, avec ce qu'elle est capable d'entendre sur le moment, à avoir un autre éclairage sur sa douleur. Il y a une autre façon de regarder ça. Dire le mot sophrologie du verbe envoie à la souffrance, je crois. C'est quoi l'étymologie du mot sophrologie ? Sophro, c'est apporter un bien-être à la conscience. Donc vous êtes un sophrologue quelque part, sans le savoir ? Non, parce que c'est une étude aussi certainement très... Oui, il y a plusieurs façons de être un sophrologue. C'est très sérieux, mais comme vous disiez, c'est-à-dire petit à petit, le consultant, la consultante finit par descendre dans un état... Voilà, on entre dans une bulle, dans une bulle qui amène à un état presque alpha. Si vous voulez, c'est à partir du moment où on a visé juste, sans même en avoir totalement conscience en tant qu'astrologue, on a visé juste sur un aspect du thème où là, la personne ne comprend pas. Elle ne comprend pas pourquoi avec un simple dessin et ne l'ayant jamais vue, d'un seul coup, on lui parle d'elle en profondeur, vraiment dans sa profondeur absolue. Et à partir de là, elle écoute et donc elle descend dans un état absolu, bien sûr. Il y a un état de conscience modifiée, c'est-à-dire qu'elle n'est plus complètement dans la réaction, elle est dans l'écoute et il se forme comme une bulle autour d'elle et elle est capable d'ouvrir les portes de sa connaissance, tout à fait, elle-même. Parce qu'elle touche l'inconscient aussi. C'est très compliqué, mais on n'a pas toutes les clés. Exactement, c'est-à-dire la façon pour toucher quelqu'un. Mais je pense, encore une fois, à l'amour parce que finalement, regardez, qu'est-ce qui se passe ? Quand il y a de l'amour dans un couple, il y a une espèce d'osmose permanente, donc c'est tout-même cette compassion qu'on a avec l'autre qui fait que l'autre nous renvoie aussi, finalement, de la tendresse, de la gentillesse. Et puis, on ne sait plus pourquoi les choses passent. Exactement. Et elles passent, elles sont lieues pour tout le monde. C'est-à-dire que l'intuition tout à l'heure, en sophrologie, c'est pareil, on développe beaucoup l'intuition parce qu'on n'a pas d'outil particulier pour rencontrer l'autre, mais plus on s'affine et plus on est dans l'amour inconditionnel, et plus on ressent ce que la personne, on entend ce qu'elle dit, mais on ressent ce qu'elle ne dit pas. Puis on arrive à capter quelque chose et à trouver aussi quelque chose qui va sortir de l'amour en lui disant « je ressens telle et telle chose, mais comment on le fait ? » et on retrouve les choses. Quand on parle vrai, quand on est sincère et quand on s'enlève cette envie des autres, je pense que c'est le même moteur. C'est la vibration, c'est la vibration. Et c'est le même moteur quel que soit l'outil qu'on a. Mais ça peut être un objet. Vous savez que je viens de faire un séminaire, enfin pas un séminaire, 8 jours avec un personnage que vous connaissez, peut-être Raphaël Payeur. Oui, oui. Il crée beaucoup de pages, non ? Oui, oui. Je viens de passer dans la forêt de Brossel, 8 jours avec un couple, une vingtaine de personnes. Et je vous assure qu'on a donc été regarder un arbre, un haine. C'est le plus beau souvenir. Bon, écoutez, Raphaël Payeur, c'est déjà un délice. Mais d'avoir vu cet arbre dans l'état où il était un arbre tri, quadruple, je ne sais pas quel âge, perdu dans la forêt, mais qui est là, mais c'est fabuleux. C'est fabuleux. Il y a un silence, il y a une paix, il y a quelque chose. Un respect, c'est un dieu, c'est un roi, c'est un royal, c'est grandiose, cet arbre, il nous parle. Il nous parle. On a un échange avec cet être vivant quelque part. Oui, oui. C'est fou. Mais on a besoin de retrouver cet arbre aussi. Ah oui. Oui. C'est l'essence là-là. Mais je voudrais revenir un peu à comment les gens vivent la consultation. Ça ne paraît pas si simple que ça, en fin de compte. D'abord, vous avez dit que ce n'était pas toujours facile, que ce n'était pas très facile pour eux. Il ne faut pas non plus penser que c'est une véritable intervention. C'est déjà une démarche que la personne fait, donc c'est qu'elle a envie aussi. Voilà, exactement. Sans savoir tout à fait à quoi elle s'expose, d'ailleurs. Parce que les gens ne savent pas très bien où ils mettent les pieds. Oui. Sauf qu'elle louche à oreille. Oui, oui, oui. Si vous voulez, il y a le dicton, le maître arrive, on ne se pose pas comme des maîtres. Mais quand même, il y a une phrase, le maître arrive quand les lèvres est prêts. Et les gens qui viennent nous voir, en général, c'est qu'ils sont prêts à... Ils attendent quand même quelque chose de nous. Et donc, ils sont réceptifs et n'ont pas coupé de quelque chose d'intriguant. Vous voyez, non. D'ailleurs, je ne sais pas pour vous, mais il arrive que des fois, des personnes fassent cadeau d'une analyse. Moi, je ne suis pas pour cette... Oui, ils ont reçu un cadeau pour aller chez l'astrologue. Il y a quelqu'un qui vient vous voir, qui dit, bah oui, on m'a demandé de venir vous voir. Ça m'est offert. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est très, très dangereux. Ça m'est arrivé parce que, quand on est jeune astrologue, bon, ça arrive, hein. Et puis, finalement, j'ai... Mais vous les... Et ce qu'il y a de formidable, c'est que finalement, malgré tout, ces gens-là qui arrivent comme ça, oh, l'astrologie, c'est pour faire plaisir que j'ai accepté. Et à la fin, effectivement, il s'est encore passé quelque chose. Oui, oui, absolument. Mais enfin, ce n'est pas facile. Parce qu'il faut déjà démolir certaines barrières, et ce n'est pas le but, et ce n'est pas notre travail. On ne peut pas précipiter les étapes. Si on veut faire sauter à quelqu'un, on veut en plus quelqu'un d'extérieur, qui veut faire sauter une étape à quelqu'un d'autre, ça ne marche pas. L'étape sautée, ça c'est... C'est clair, ils ne sont pas... Non, 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 non. C'est une démarche. Voilà. Parce que ça mène dans du développement. Bien sûr, c'est... À tout moment de l'existence, on s'interroge à un moment, et donc ce moment-là, il est prêt pour aller voir un sophronome, pour aller voir un psychologue, pour aller voir un graphologue, une numérologie, etc. Toutes les grandes disciplines qui nous ouvrent à nous-mêmes, en fait. Voilà. Alors, il y a une position qu'on a développée à une époque, en disant, au fond, c'est une expérience intéressante, même si on vous dit des choses que vous n'acceptez pas, le fait déjà de dire « ça n'est pas moi », c'est déjà un acte positif. C'est comme... Moi je dis toujours, c'est comme le médecin qui voit ce que vous avez des réflexes, on vous agresse avec un petit maillet, et vous réagissez. Donc, le simple fait d'être confronté à un discours censé vous concerner, à la limite, même si vous, soit vous le refusez, soit vous l'entendez autrement, c'est déjà un signe de bonne santé, c'est un signe de vitalité. Il y a quelqu'un qui accepterait tout ce qu'on lui dit comme ça, mais bon, il y aurait un problème aussi, quelque part. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas de défense. Il y a des gens qui sont aussi assez impressionnables et qui sont très influençables aussi, M. Et oui, c'est aussi le sérieux de l'astrologue de ne pas tenter, tenter de voir des certains mauvais voire. Bien entendu, parce qu'à partir du moment où la personne est à l'écoute, c'est à nous d'être ce qu'on doit être, c'est-à-dire vrai, vrai mais sans aucune prétention. Comme vous disiez tout à l'heure, la modestie et l'humilité, car en fait, on n'est qu'un vecteur, on n'est pas du tout là pour imposer quoi que ce soit, à qui que ce soit. Je suis dans tous les domaines. En sophrologie, on a ce qu'on appelle l'anamnèse. L'anamnèse, c'est un petit peu votre outil de travail, c'est-à-dire que c'est le révélateur. La personne se rapporte. Donc il y a tout ce climat de confiance pour que la personne se rapporte un maximum. Et c'est déjà la moitié du travail de prendre conscience de certaines choses, de sortir certaines choses. Oui. Si elle est bien menée. C'est ce que disait M. Rippon d'ailleurs. Effectivement, solliciter ne serait-ce qu'une référence pour entraîner la personne à critiquer la référence qu'on lui donnait, à réagir contre, c'est déjà lui apprendre à prendre sa place, à se positionner par rapport à ce qui est dit. Donc c'est la solliciter dans cette conscience que l'existence, c'est ça aussi. C'est dire non, là, c'est cette comique-là, jamais. Parce que je ne peux pas aller plus loin où je l'accepte pas. Alors effectivement, même si ce n'est pas le moment, il y a quelques fois, toujours très bien sûr, comme vous disiez, dans la circonscription, aller très doucement, délicatement. Et solliciter, voilà, quelque chose qui réagit, c'est bon. Pour certaines personnes qui sont influencables. C'est certainement équilibrant. Merci. Le fait que l'astroque ne peut pas vraiment, c'est la question aussi, c'est que l'astroque ne peut pas vraiment se tromper complètement. Puisque soit il va dire des choses que la personne reconnaît, soit il va dire des choses qu'elle rejette, mais donc en les rejetant, c'est une façon aussi de se reconnaître, de s'affirmer. Soit c'est des choses qu'elle va accepter comme des perspectives et des ouvertures. Exactement. Donc en tout état de cause, elle fait son tri entre ce qu'elle accepte, parce que c'est déjà connu, ce qu'elle revue, et puis ce qu'elle considère comme une possibilité, une perspective à développer, à explorer. Sur l'instant, elle ne va peut-être pas le reconnaître, elle ne va pas vous voir. C'est quelque chose qu'elle ne va pas entendre. Mais après, en dehors, elle reviendra dessus. Surtout au moment des expériences vécues, qui justement la remettront dans cette partie. Et finalement, oui, elle nous l'a dit en plus doucement, ou il nous l'a dit très... Et finalement, je suis obligée quand même de reconnaître que c'est la réalité. C'est là où, des fois, on se vient d'un coup de fil. Vous savez, finalement, je suis bien comme ça quand même. Je ne croyais pas, mais il est arrivé ceci, et voilà. Et alors là, c'est la victoire. Parce qu'elle, elle a compris, je sais. Elle n'est pas modifiée. C'est plus important que ça vienne de la personne. Elle se surmonte, l'accepte. Parce que le premier processus de l'évolution, c'est accepter notre réalité. Une fois qu'on l'a acceptée, à ce moment-là, on peut travailler dessus. Pour arriver à l'équilibre et c'est déséquilibre. Effectivement, dans le côté un petit peu de ce que vous disiez tout à l'heure, négatif, positif, je suis très sûre de ce que, par rapport à ça, j'ai dit équilibré ou déséquilibré. Il faut être prudent dans les termes. Moi, des fois, je suis direct comme ça. Quelquefois. Il y a vraiment des réactions qui peuvent être quelquefois violentes. Par exemple, je me souviens toujours d'un consultant qui vient me voir et qui me dit mais il venait me voir pour se prouver, pour voir une preuve de ce qu'il savait, qu'il pensait de sûr sur lui. Je me dis, excusez-moi monsieur, je ne peux pas vous décrypter ça dans le thème que je suis en train de lire. Excusez-moi, peut-être que je suis une mauvaise astrologue, peut-être que je ne vois pas tout, peut-être que je ne comprends pas tout, mais je n'arrive pas à le voir. C'est pas possible, c'est pas possible, ça s'est passé comme ça. Bon, il est parti, il a refusé d'entendre. Et pour l'instant, je n'ai pas encore de... De retomber. Moi, il y a des situations dans le genre. Moi, j'ai eu un consultant qui est pourtant un personnage très connu et qui finalement, quand je lui parlais de lui, non, vous croyez quand même. Je suis comme ça finalement. Ben écoutez, c'est pas moi, c'est le thème qui... Bon, il revient trois semaines après. Je me suis trompé sur mon heure de naissance. Il faudrait que vous vous recalculiez. C'est vrai. On calcule, c'est dommage, mais enfin on calcule et on retrouve toujours, quand même, puisque ce sont les planètes, c'est sur tous les aspects. Bien sûr. Mais vous êtes sûr ? Mais authentique, il revient un mois ou deux mois après, ma mère me dit... Je dis non là, Alain, le blanc, ça ne va pas. Non, 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 on ne peut pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, il faut que ça correspond. On ne va pas tricher avec l'astrologie quand même. D'entendre. Que vous trichiez, c'est votre problème. Il y a des limites, quoi. Et lui, c'est authentique. Ah oui, oui, mais c'est juste. Je disais... Non, je disais, dites-moi ce que j'ai envie d'entendre. Voilà, c'est ça. Non, oui, et pas se reconnaître. C'est vrai, mais des fois, il y a des choses qui sont un peu délicates. On a des aventures comme ça quand même. Des fois, un peu douloureuse, puis des fois amusante. Vous savez, c'est amusant parce que... Oui, parce que nous, bon, on reçoit ce qu'on nous donne comme nom, comme date, comme heure et comme lieu. Et donc, si évidemment, le consultant n'est pas franc avec lui-même, qui nous donne des mauvais éléments, en puissant de leur le sachant, là, évidemment, on aura quelque chose qui correspond à ce qu'il y a. Pas forcément, parce que justement, vous l'avez dit, il y a l'apport quand même de... Il y a trois facteurs. Il y a quand même la présence du client, il y aura l'intuition de l'astrologue. Donc, l'allément astrologique, proprement dit, n'est pas exclusif, si vous voulez. Mais je pense qu'on peut très bien réussir des consultations avec des fausses heures. On se défie de ne pas avoir d'a priori non plus. Le danger, il est là. Et moi, un jour, en parlant d'humilité, justement, j'ai eu vraiment quelque chose qui m'a touché profondément et m'a remis à ma place, si vous voulez, c'est-à-dire que c'était un poisson. Alors, il est bien évident que les gens des poissons, je n'ai rien contre eux. Mais enfin, c'est difficile d'aller au fond des choses. Je vous ai dit qu'il y avait une heure de naissance et il y avait un ascendant, forcément. Alors, je fais mon travail et la personne, ah oui, 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 c'est bien moi, c'est comme ça. Je me reconnais. Enfin, ça abondait dans mon sens, mais c'est bien. Elle revient me voir, justement, aussi, deux mois après ou trois mois, je ne sais plus. Figurez-vous que ce n'est pas du tout mon heure de naissance. Et là, ça m'a mis un choc et ça m'a mis devant moi-même par rapport à la connaissance qu'on peut avoir et dont on peut peut-être parfois abuser. Parce que son ascendant n'était plus du tout le même. Alors bon, les planètes, elles ne bougent pas et grâce au ciel, on a quand même les aspects qui sont essentiels, mais n'empêche qu'il n'y avait plus du tout l'ascension. Oui, il n'y avait plus du tout l'ascension. Et là, 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 on s'est dit, voyons, j'ai parlé pendant deux heures, on m'a dit, mais c'est exactement moi et c'était pas elle. C'est dur. Tout à fait. Tout à fait. C'est dur parce que là, on s'est dit, bon, il ne faut tout de même pas non plus être trop sûr de soi quand on assène une vérité, entre guillemets, juste ça. Voilà, il semblerait que, genre, comme on disait tout à l'heure à M. Lebron, il y a effectivement la dynamique du thème de naissance qui part avec, si on considère qu'on vient quelque part, qu'on est présent ici et qu'on va aller quelque part après, il y a quand même une dynamique. Bon, on s'incarne dans un couloir planétaire qui correspond à justement ce qu'on est en hauteur en tant qu'esprit et d'âme. Et puis après, ça va évoluer. Bon, alors effectivement, cette dynamique, elle est là à un moment. C'est notre programme d'incarnation et puis elle va évoluer, elle va bouger dans tout notre parcours. Et c'est important quand même de comprendre qu'il y a ce mouvement, ce cycle. Alors, on le dit là et puis, donc, on va progresser, on va évoluer avec les directions. On voit, d'ailleurs. J'ai vu l'autre jour, une astrologue qui disait, on ne peut pas vous prédire l'évolution, votre évolution. On peut savoir. Oui, je pense. Tout en étant toujours prudent. Tout en étant toujours prudent. Alors, on peut dire sans prédire l'autre. Oui, voilà. C'est prévoir. Mais si la personne ne travaille pas, ce qui est dans son bagage d'arrivée, inéluctablement, il va se passer comme c'est prévu au départ. Par contre... Il y a une pente. Il y a une pente du thème. Ça, bon, vraisemblablement, il va lui arriver à peu près les choses qui sont prévues au départ. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on n'évolue jamais de rien du tout. On évolue toujours à des deux activerts, petitement, au plus grand, au plus important. Mais c'est vrai qu'il y a une logique à ce moment-là qui s'intègre. Et on arrive, si on évolue beaucoup, on peut permuter tout ce qui est du programme de base de départ. Et on peut le faire dans la difficulté. Exactement. Tout à fait. Donc, c'est important. Mais ce programme évolue. C'est une photo au moment de la naissance et qui va complètement se transmettre en fonction du degré de prise de conscience. Et du degré... Et je pense, une excuse de la qualité de l'âme qui s'incarne aussi. Ça fait partie. Parce qu'il y a des âmes jeunes, il y a des âmes plus anciennes et ne vont pas vivre leur thème au même niveau, je pense. Exactement. Tout à fait entièrement. Et ça, ça nous est difficile de le percevoir. Il n'y a qu'à travers l'intuition. On peut commencer à dire, voilà, elle en est là, donc vraisemblablement, ça va aller vers ça. Et alors, justement, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, on est arrivé le cas. Mais effectivement, c'est pour ça que je te disais, se méfier de nos abriots. J'ai perçu une personne, par ma intuition directe, et puis ce que je lui disais dans le thème de naissance, je sentais, je disais, il y a qu'on est en écalade, j'arrive à faire de ça correspondre. Et là, je me suis dit non, j'ai pas le droit, ça c'est ce que je ressens, on m'a donné une œuvre, je dois donner ce qui m'a été donné par rapport à la... par rapport à la... par rapport à la... Et j'ai donné, effectivement, c'est aperçu après, et ça a été troublant pour l'autre personne, parce qu'en plus, c'était une comparaison de thèmes. Je voudrais vous demander, justement, comment... est-ce que vous pouvez avoir des relations... Est-ce que quand vous ne connaissez pas le thème de quelqu'un, vous arrivez quand même à fonctionner avec ces personnes ? Oui, enfin, je peux me permettre de répondre, je pense que vous en avez la opinion, bien sûr, à tel point que c'est ce que je vous disais, moi, il m'est arrivé... Quand j'ai quitté Paris, donc, les consultants qui étaient fidèles à moi, ben, je me suis retrouvé, donc, à 600 km de Paris, et les gens ne se déplaçaient pas forcément, ils avaient raison de trouver un astrologue plutôt ailleurs. Puis, finalement, il y en a qui ont été fidèles, qui m'ont dit, mais on veut absolument continuer avec vous, j'ai mal à un thème, je suis un tel, ça les intéresse, il faut... Vous fassiez leur thème, donc, ben, j'avais... j'ai été à Paris pendant quelques temps, puis après, j'ai dit, non, moi, je reste en Dordogne. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai interprété des thèmes avec les cassettes, sans connaître du tout le consultant, cette fois-ci. C'est-à-dire, je n'avais que la date, l'heure et le lieu de naissance, mon thème devant les yeux, et je parlais. Et l'étonnement, c'est que, encore une fois, les gens m'ont dit, mais c'est incroyable, et vous en parlez de moi, quand même, comme il venait toujours de la part d'une amie ou de quelqu'un d'autre, mais vous expliquez un peu ma vie, et vous avez... Mais non, je ne veux rien savoir. Sans ça, c'est pas... voilà. On rentre vraiment... Oui, mais ma question était un peu inverse. C'est-à-dire, comment vous faites-vous quand vous n'avez pas l'astrologie avec vous ? Quand je n'ai pas ? Comment vous faites-vous pour connaître une échange si vous n'avez pas l'élément astrologique ? Ah ! Dans la vie courante, vous voyez... Si je parle tel de la personne que vous parlez de moi... Oui, voilà, c'est ça. Là, c'est beaucoup plus compliqué... Je ne parle pas de la consultation, je parle dans la vie, dans la relation normale, dans la vie. Est-ce que, quelque part, vous sentez un manque quand vous n'avez pas le tel de quelqu'un ? Par des formations professionnelles, je dirais... Moi, ça, c'est que je l'ai demandé de vous. Oui, mais justement, ce n'est pas par hasard que je pose la question. Par des formations professionnelles, on va lui dire, où est-ce que vous êtes nés ? La Lune, elle est où ? Et c'est pour ça que j'aimerais bien que chacun ait sa carte. Parce que, bon, on peut décrypter, mais ce n'est pas... Moi, je n'ai pas suffisamment d'intuition ni de perception subtile pour sentir la personne qui est en face de moi au point de la découvrir. Par exemple, nous communiquons entre nous, nous ne connaissons pas notre tel respectif. Et justement, ce que j'allais proposer, finalement, de nous donner... Non, mais pas forcément, mais ça veut dire qu'on peut quand même fonctionner dans la vie sans avoir forcément besoin de l'astrologie. Bien sûr, heureusement, quand même. Mais il y a parfois des gens qui, quand ils n'ont pas l'astrologie, ils s'aperçoivent qu'ils font des erreurs de jugement, des erreurs d'appréciation. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au recrutement d'une entreprise. C'est très difficile. Et ça serait tellement plus facile d'avoir la carte astrologique de chacun. Je ne comprends pas que l'astrologie ne se répande pas plus facilement. Mais ça va venir. Ça va venir. Parce que c'est... C'est pourquoi ils sont faits. Ils ont une vocation. On a tous une vocation. On a tous une passion. On a tous... Et là, ça serait extraordinaire. Là, les personnes, les individus, mais seraient lumineux. Ils seraient dans l'amour. Parce qu'ils seraient dans le... Bien sûr. Dans la passion, dans ce qu'ils aiment faire toute leur vie. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, quand même, on est un peu dans l'ombre. Eh bien oui. Parce que, bon... Moi, je ne connais pas mon thème astrologique vraiment. Mais je ne connais pas le vôtre. Je ne connais pas le tien. Je ne connais pas le tien. Je ne connais pas le vôtre. Je ne connais pas le vôtre. C'est-à-dire, bon, est-ce qu'on est vraiment fait pour s'entendre si on part en voyage ensemble ? Ou si on décide... Ben écoutez, la plupart des gens, ils se dérouillent comme ça. Ben oui, c'est ce qu'on... Si on part du concert, c'est quand même exception, hein. C'est pour ça aussi que le monde va s'y mal. Oui, mais moi, je crois que les gens ont une... Moi, j'ai une position un peu plus pessimiste que vous à ce sujet. Je pense que... Pessimiste ? Pessimiste dans le sens où je pense que... Pessimiste à la fois optimiste. C'est-à-dire, je pense que les gens peuvent très bien fonctionner sur l'astrologie. Mais pessimiste dans le sens où je dis que les gens qui font l'astrologie, c'est parfois qu'ils ont des difficultés de percevoir l'autre. Wow, peut-être tout le même pas quand même. Mais on dit bien qu'ils ont un peu besoin de se soigner. Oui, oui, oui. C'est pas innocent de faire de l'astrologie. Justement, on dit pas même d'aider mieux l'autre. Oui. Parce qu'on a compris un peu notre fonctionnement. C'est un peu, hein. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait un travail... C'est-à-dire qu'on n'a pas eu une perception immédiatement de soi-même, de connaissance de soi-même. On est obligé d'utiliser des techniques. Et une fois qu'on a utilisé ces techniques, on peut évidemment les utiliser pour les autres. C'est un peu l'approche que j'ai eue quand j'ai commencé à l'âge de 20. Et justement, ça m'intéresse de savoir comment... J'ai commencé à l'âge de 15 ans à m'intéresser à l'astrologie. À partir de 22 ans, j'en ai fait régulièrement. Et puis bon, j'ai commencé à consulter beaucoup plus tard. Parce que j'ai eu une première période de vie où j'ai travaillé en tant que salarié, comme tout le monde. Parce qu'il fallait que j'expérimente cette partie-là pour le faire. Pour justement acquérir aussi des capacités pour pouvoir aider vraiment l'autre après, dans ce que je suis devenue lorsque j'ai évolué. Mais au départ, c'était effectivement quelque chose qui m'a permis de comprendre qui j'étais. J'ai dit, mais c'est absolument formidable. Mais si ça m'aide comme ça, comment ça va pouvoir aider les autres après ? Donc il va falloir que j'y arrive à faire ça. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais enfin, moi, quand j'ai découvert mon thème... Ah oui ! Non, non, non. J'ai recherché aussi les erreurs de naissance, les erreurs d'heure, le lieu... Non, tu n'es pas comme ça. Ce n'est pas possible. J'étais encore jeune quand même à cette époque-là. Je ne me croyais pas tel que je me suis vu dans le thème. Et d'ailleurs, Berton disait toujours, la première année, je vous interdis de monter votre thème. Parce que justement, on l'interprète froidement, glacé, mal, parce qu'on ne connaît pas tout. Et puis après, voilà, on l'accepte et on se dit, mais je ne suis pas si mal que le thème grâce à ça. Et puis il y a des façons de mieux regarder son thème aussi. Oui, bien sûr. Un débutant ne va peut-être pas apercevoir dans son thème tout ce qu'il y a à apercevoir. Exactement. Donc là aussi, il y a un travail qui se fait dans le rapport au thème. Bien sûr, oui, on va plutôt regarder. On aurait toujours à trouver un regard qui nous arrange avec le thème. Bien sûr. Quand on connaît suffisamment bien l'astrologie, on va déceler à un certain aspect qu'on n'avait peut-être pas regardé. Enfin bon, on se débrouille. Celui-là, pour l'instant. D'ailleurs, un bon astrologue, c'est aussi, pour dire un peu les choses de manière cynique, c'est quelqu'un qui peut trouver dans le thème ce qu'il a envie de trouver. S'il n'est pas vraiment net avec lui-même, il faut tout de même se trouver. Non, mais je veux dire qu'il a une faculté, quelqu'un qui a une virtuosité en astrologie peut quand même regarder, trouver dans le thème, quand même quelque part, ce qu'il a vraiment le sentiment et l'intuition de vouloir trouver. Oui, c'est le mot intuition qui est important à partir de là. Le débutant, lui, il a une vision un peu figée du thème, mais quelqu'un qui connaît mieux l'astrologie, il va avoir son intuition qui va être en phase avec son perception intellectuelle. Oui, parce qu'il y a intuition et il y a perception, vous avez raison d'utiliser les deux mots, et c'est complètement différent. L'intuition, elle vient de soi, elle vient de son senti, de ses tripes, en fait, de ses élus. Et les perceptions, attention, c'est qu'on n'est pas tout seul dans un échange entre deux personnes. Il y a des perceptions de là-haut, on a quand même des énergies qui nous viennent d'en haut, qu'on y croit et qu'on y croit pas, il y a autre chose. Il y a notre conscience, il y a tout ensemble, et puis on a justement suffisamment de connaissances astrologiques pour se dire, de toute façon, il n'y a rien à faire. Il est là, ce code, il faut que tu l'acceptes avec ce que tu sais et progresse. Et justement, tu découvriras peut-être d'autres valeurs un peu plus subtiles, un peu plus belles, comme vous disiez. Et on découvre aussi, on va aller au-delà peut-être, par les symboles, par les mythes, de découvrir du meilleur dans les difficultés. Et pour revenir à la question prévisionnelle ou prédictionnelle, vous-même, vous vous tenez compte de certains transits ou de certaines directions pour comprendre certaines choses dans votre vie ? Dans ma vie propre, oui, de temps en temps, on regarde quand même un peu comme ça va pas très bien. On dit parfois que les pandenistes ont les plus mal chaussées qui pisculent quand même un peu. Mais vous savez, d'ailleurs, je reviens toujours à Bertrand, parce que pour moi, ça a été vraiment un grand professeur. Je l'ai connu, j'ai Bertrand. Ah oui, et il disait toujours, oubliez, à partir du moment où vous consultez, oubliez votre thème. Ah oui. Vous n'existez plus, c'est l'autre qui existe. Ah oui. Il avait raison, il a raison. Il a le chance. Vous l'avez bien connu ? Oui, mais il y a très longtemps, dans les années 70. Oui, oui, oui. J'étais assez proche de lui. Quand il sortait de chez, du cours de théâtre, de théâtre. Non, mais exactement, non. Non, mais moi je l'ai connu parce que, vous savez, vous avez entendu parler du Centre Intentionnel d'Astrologie, forcément. Donc il était, à une époque, dans les années 70-71, il était responsable de la revue Trigone. Oui. Oui, oui, oui. Et puis, à un moment donné, il a voulu quitter le CIA, comme bien à l'époque. Et moi j'étais assez jeune à l'époque, évidemment. Et alors il m'a transmis le flambeau, donc c'est moi qui dirigeais la revue après lui. Mais ça remonte à l'année. Mais depuis une trentaine d'années, je ne l'ai pas revue. Non. Mais je les ai bien connues. Par contre, j'ai revu souvent sa femme, Monique Kaline, parce qu'elle bouge beaucoup plus que lui. C'est un couple. Oui, c'était des cours magistraux. Vous pouvez peut-être nous évoquer un peu cette époque, cette ambiance. Pour moi, elle était merveilleuse. C'est un des plus beaux souvenirs de ma vie. Oui, mais comment ça se déroulait quand les gens imaginent un peu comment ça se déroulait ? C'est-à-dire qu'il nous imposait un silence absolu. Absolument pas d'intervention au cours de son exposé, encore au cours de sa méditation. C'était magistral, comme vous dites. C'était un cours magistral, c'était très grandiose. Qui était enregistré, en l'occurrence. C'est pour ça qu'après, il y a des gens dans toute la France qui ont pu... Bien sûr. Par contre. Mais il y avait des projecteurs. Il était très théâtral, en fait. Des projecteurs ? Ah oui, oui. Il était sur un podium. Et puis, nous, on était une soixantaine ou une centaine. On y avait à peine, quand même. Et puis, il y avait des projecteurs derrière nous. Et quand le cours commençait, il allumait les projecteurs. Il était plus tard. Et il faisait son cours magistral. Mais on ne pouvait pas se permettre de critiquer quoi que ce soit, parce que c'était tellement fabuleux qu'on était à l'écoute. On était à l'écoute. Alors, le contenu, pour ceux qui ne le connaissent pas, on dit toujours que c'était une forme d'astro-psychanalyse. On parlait beaucoup des complexes. Qu'est-ce que c'est, l'enseignement de Bertrand ? C'est-à-dire, il attache... La plus grande importance qu'il attache, c'est aux aspects astrologiques. Ben oui, puisque c'est ça qu'il appelle... Si vous voulez, la dynamique du thème est à travers les aspects, puisque les planètes bougent perpétuellement, alors que le signe, c'est beaucoup plus primaire, c'est beaucoup plus stable. Donc, c'était axé beaucoup plus... On étudiait aspect par aspect. Et ce qui avait de merveilleux chez lui, c'est qu'il avait une connaissance énorme sur le plan de la biographie des grands êtres, des écrivains, des peintres, des musiciens. Donc, il y avait une analyse qui était faite avec la biographie d'un thème choisi et d'un compositeur ou d'un littérateur choisi, Tolstoy, Dostoyevsky, Musset, etc. Et il nous lisait des textes, ce qui était fabuleux, c'est qu'il nous lisait des textes de ces personnages-là en nous disant, regardez bien l'aspect dont je vous ai parlé et vous allez voir que c'est lui qui en parle. C'est comme ça que vous allez apprendre l'astrologie. C'est pas du tout en prenant un manuel où il y a deux lignes décrites. C'est en lisant Musset, en lisant Verlaine, en lisant Baudelaire que vous allez apprendre l'astrologie. Et que ce soir, vous allez lire toutes les tragédies de Racine. Vous allez regarder le thème de Racine et vous trouverez ce que vous cherchez et l'explication d'un aspect. Vous voyez, c'était comme ça qu'il travaillait et c'était fabuleux. Parce qu'en plus, c'était un comédien merveilleux. Donc, quand il récitait une scène de Carmen par exemple, c'était incroyable. Vous étiez au spectacle. On était au spectacle, mais on pénétrait, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. On descendait, on descendait dans notre... Là, vous aviez contact avec les énergies. Je ne sais pas ce que vous connaissez. C'était fabuleux. C'était fabuleux. C'était fabuleux parce que voilà... D'ailleurs, vous vous rendez compte que c'était des cours qui duraient des fois près de trois heures. Oui. Et qu'on n'était jamais fatigués. Vous étiez en osant. On était là, on était bouche bée, en attente. Ils nous versaient à la petite cuillère la connaissance. Et ça, c'était... Et puis, il y avait toute la mythologie quand même aussi. Non, non, c'est un... Je ne serai jamais devenu... D'ailleurs, je ne voulais pas, mais je ne serai jamais devenu astrologue si je n'avais pas rencontré Jacques Berton. Jamais. Jamais. C'est à peu pas dire que si on ne le rencontre pas, on ne devient pas astrologue. Mais en ce qui me concerne, ça a été un fleuve que... Voilà, j'ai pris la barque et puis je suis descendu dans le fleuve. Quand je suis arrivé dans l'océan, j'étais astrologue sans le vouloir. Sans le vouloir. Absolument pas. Donc, il donnait un savoir qui s'adressait à tout l'auditoire. Il ne l'adaptait pas à une personne en particulier. Non, non, non. C'était universel. Oui, c'est ça. On n'était pas dans l'étude du... Non, non, c'est... C'était aux élèves de faire après un travail sur leur propre thème ? Bien sûr. Sur leur propre thème ou sur toutes les analyses qu'il avait faites, puisqu'il enregistrait. Donc, à nous d'avoir les cassettes et de le réécouter. Moi, je sais que j'ai, mot à mot, j'ai recopié tous ces cours une première fois au crayon, au brouillon et après, avec ma plume et... Vous voyez, je travaillais. Et à l'époque, il fallait bien que je gagne ma vie. Et j'allais gagner ma vie le matin en vitesse, en vitesse, en vitesse. Mais j'étais dans un commercial. Et que donc, l'après-midi, je me plongeais dans l'astrologie et je recopiais les cours. Je n'ai jamais autant travaillé de ma vie qu'avec les cours. C'était une fois par semaine que le... À l'école, je n'avais pas fait grand chose. Alors là, je travaillais nuit et jour. On rattrape pied de temps perdu, de certaine manière. Oui, oui. C'est ça. Il y a cette notion souvent de rattrapage chez les gens qui apprennent l'astrologie. Ils ont l'impression que, tout d'un coup, ils vont acquérir un savoir, une culture, des connaissances en astronomie, en mythologie, en psychologie. Alors qu'ils avaient l'impression d'être un petit peu en retard dans leur formation. Et c'est pour ça qu'on veut aider tous ceux qui sont là, autour de nous, en disant, mais apprenez, apprenez. Il y a un mot qui est un petit peu exagéré, mais c'est le mot raccourci. C'est-à-dire que, souvent, on dit, grâce à l'astrologie, on va plus vite. On apprend plus vite. On connaît plus vite les gens. Et aussi, d'une certaine manière, l'apprentissage de l'astrologie, c'est parfois une façon de rattraper, des tas de connaissances, des tas de connaissances qu'on avait l'impression qu'on ne les avait pas acquises comme il fallait. Et là, tout d'un coup, la personne, au lieu de se sentir à l'arrière, elle se sent à l'avant. C'est-à-dire qu'on est passé d'une situation où on croyait être un petit peu attardé, une situation où les gens ont l'impression de dire, moi, maintenant, je sais des choses que même les autres ne savent pas. Mais on n'a pas de regrets parce que, de toute façon, ce n'était pas l'heure non plus d'apprendre ce qu'on a découvert. C'est quand on connaît un peu les cycles d'incarnation, on sait qu'on est prêt à un certain âge plutôt qu'à un autre pour, justement, découvrir la vie. Et on la découvre à toutes les minutes, en fait. On vient à découvrir ensemble. Encore une fois, on repart, etc. d'utiliser cette discipline, ce code, comme moyen d'évolution. C'est ça. C'est quand on voit que c'est un moyen d'évolution et qu'on cherche sinon ailleurs où est-ce que, quelles sont les choses qui nous permettent sûr de pouvoir évoluer. Ce n'est pas évident. Or là, enfin, je ne sais pas moi, en tant que sagittaire... Ah oui. Ah, ça m'est... On va donner des informations. Sagittaire à Saint-Vierge. Bon, déjà, ça... C'est-à-dire ta méthode, quelque part, aussi. Bon, mon parcours, je pourrais le dire, c'est un exemple clinique parmi tant d'autres. J'ai une formation, j'ai une office de droit. Donc, effectivement, par rapport à ce que disait monsieur, je suis arrivée... Bon, défendre l'aide, pour moi, aux gens, c'était les aider à se défendre. Voilà, les aider à se défendre. Parce qu'ils étaient tellement attaqués. Je dis, oui, attaqués de toute part. Il fallait que je sois là pour essayer de les aider dans ce domaine-là. C'était fort. Puis quand je me suis aperçue très vite que, ouh la 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 la, dans quelle histoire je me marquais, j'ai dit, ce n'est pas la bonne fois. Il y a quelque chose qui va pas. Parce qu'effectivement, j'ai commencé l'astrologie à l'âge de 15 ans, mais en même temps, j'avais mis un cursus qui m'emmenait d'abord soit vers la psychologie, mais alors avec, vraiment, le cadre, le cursus des études, le classique, etc. Ou soit le droit. Alors, j'ai choisi le droit. J'ai choisi le droit. Mais certainement, pour lui, je pense que si j'avais fait psychologie... Donc, effectivement, alors, il y a ce processus-là. Et puis dire, comprendre que, effectivement, c'est simplement, on apprend un moyen d'apprendre, c'est simplement ça. Ça va pas plus loin. Et on découvre pas l'essentiel. Et dans cette approche de l'astrologie, j'avais l'impression de connecter, de pouvoir connecter l'essence de soi. Et c'est ça qui m'apporte. Et j'ai dit, la presse, l'écart, c'est l'âme, c'est l'âme. La vérité. La vérité. Une espèce de vérité personnelle, qui nous donne un moyen. C'est pas un moyen, un moyen de s'approcher, un moyen de se surmonter, un moyen de développer, d'aller toujours plus loin. C'est un peu l'histoire du Sagittaire qui va essayer toujours d'aller plus loin, de se surmonter, de passer au-delà. C'est un peu cette histoire. Mais donc, quand on a eu ce parcours-là de référence, on se dit, finalement, le reste, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Ça nous a appris simplement où savoir chercher, où savoir apprendre. Et que le fait, le but de la vie, finalement, c'est d'apprendre, c'est d'acquérir des forces supplémentaires, des forces au-delà de ce qu'on connaît du connu, d'aller vers l'inconnu, vers l'invisible, pour acquérir encore quelque chose de plus fort, qui va plus loin. Voilà, c'est un peu... Voilà, comment ça s'est passé ? Bien sûr. On est tous un peu sur... Vous-même, vous êtes de quel signe ? Verso. Verso ascendant gémeaux, lune en balance. De l'air, de l'air. Mais avec un Saturne assez présent, quand même, aussi, dans le thème. Et qui structure, parce que sinon... Oui, ce serait évidemment intéressant de voir quel rapport il y a entre notre thème et ce que nous disons, notre façon de faire l'astrologie et de l'avoir. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Moi, je suis sagittaire également, donc je trouve une affinité avec ce que dit... Quand elle nous parle du collectif, des configurations globales, avant de passer... Il y a des choses qui me parlent plus que quelqu'un qui est plus individualiste. Le versot, évidemment. Une vision mystique des choses, aussi, le versot. Il a une vision mystique, quand même. Ah oui, 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 bien sûr. C'est une notion de la fraternité humaniste. Moi, je me projette beaucoup dans le futur, et c'est la ligne pour laquelle je trépigne de voir que les gens ne sont pas encore « prêts », entre guillemets, parce que beaucoup s'interrogent quand même. Quand vous dites « l'ère du versot », quelque part, vous vous sentez concerné. Ah ben, je me sens très à l'aise. Quand un versot dit « l'ère du versot », ce n'est pas pareil que si c'est... Ah oui, je me sens très à l'aise dans cette présence, là, actuelle, où tout est chambardé, tout est... On remue de fond en comble, moi, je suis à l'aise. Parce que je me dis « enfin, ça va changer ». Mais tu vas faire avec la réalité de ce qui est, aussi. Ça, c'est la Vierge qui me parle. Oui, bien sûr, oui, mais ça ne veut pas dire qu'on va aller le passé comme quelque chose inutile. C'est-à-dire, prendre les personnes à l'endroit où elles sont et faire, voilà, où elles sont. Et donner des éléments qui correspondent à ce qu'elles sont sur l'instant. Pour que, justement, il n'y ait pas de face de sauter. Parce qu'on saute une face, ça y est, ils sont ératés. Mais comme vous disiez tout à l'heure, justement, vous disiez que c'était un savoir qui peut-être était incomplet, ou qui pouvait avoir été corrompu, ou qui pouvait... Donc, qu'est-ce qu'on fait pour... Est-ce qu'il n'y a pas des moyens de le restructurer, ou de le recentrer, ou d'enlever les éléments douteux ? Non, il n'y a pas d'élément douteux. Si vous voulez, c'est ce qu'on fait un peu tous les jours dans la consultation. On va piocher dans notre profondeur inconsciente avec l'inconscient collectif de Jung, etc. On repêche à droite à gauche, et finalement, on tente de trouver, et finalement, on trouve un peu. On trouve un peu. D'ailleurs, on dit des choses, des fois, moi j'ai réécouté parfois par des personnes qui me disent, mais réécoutez ce que vous m'avez dit, parce que c'est bien, ça correspond à ce que maintenant, aujourd'hui, j'entends. Quand j'ai dit ça, c'est quand même curieux, parce que aujourd'hui, je ne le dirai pas forcément de la même façon. Ou, c'est une trouvaille que j'ai plus maintenant à m'apporter. Vous avez fait une sorte de synthèse ? Cette synthèse aurait pu être un petit peu... Et d'ailleurs, il faut reconnaître, et vous, c'est certainement la même chose. Il m'est arrivé, moi, parce que maintenant je travaille beaucoup moins en consultation, mais à une époque, quand j'étais à Paris, ça donnait, c'était mon travail, quoi, absolument. Donc, j'étais seul, d'abord, et j'étais dans une intériorité qui était ce qu'elle était. Et donc, il m'est arrivé, des fois, d'avoir de l'intuition. D'un seul coup, le thème, il jaillit quelque chose, et on s'entend dire, surtout dans la prévision, des futurs. Et moi, je le dédoublais, je me disais, mais cette fois-ci, tu ne le vois pas dans le thème. Ce n'est pas inscrit, ce que tu es en train de dire. Et pourtant, tu affirmes, tu le dis, la personne est étonnée devant toi, et... Et là, on en arrive à être dans la partition musicale de la vie de la personne. C'est-à-dire qu'on a le fil directeur, le fil logique qui compte. Et effectivement, ce qu'on considère étant comme de l'intuition, ce n'est pas forcément d'intuition. C'est simplement raccorder tous les différents points sur le courant de la personne. Oui, vous aussi, oui. C'est là, comme... Je le perçois comme ça. Oui, vous avez raison. Mais aussi, ce n'est pas forcément d'avoyance, non. C'est aussi, avec tout ce qu'on a dit maintenant, il va vraisemblablement, ça y est, maintenant, ça va se poursuivre dans ce sens-là. Tout à fait. Seulement, on affirme, à ce moment-là, des choses et... Alors, oui, voilà, c'est notre... Parce qu'on étonne la personne, surtout sur de la prévision. Bien sûr. Quand il s'agit de choses professionnelles, c'est des fois un peu délicat. Et on continue, mais si, 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 et là, il y a un dédouble. Moi, je me souviens, je me dédouble, je me dédoublais. Enfin, si elle t'affirme quelque chose que tu ne vois plus, et tout le temps, tu es sûr de ce que tu dis. On s'observe à ce moment-là. Et voilà, je suis allée, on passe allée. Oui. Voilà, parce que là, c'est toujours pareil. Le conditionnement, comme on disait tout à l'heure avec Monsieur Lebrun, c'est-à-dire que le conditionnement, il est aussi. Le conditionnement, tout à fait. Vous mettez l'idée dans la tête d'une personne, elle va se créer ou dès qu'on l'y met. C'est... Voilà. Tu dis que tu as ton inconscient, et hop, en route, ça va arriver inévitablement. Mais bon, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop choisir les pouvoirs. Absolument. Absolument. Oui. Parce que le regard de l'observateur a une influence sur la chose observée, et au contraire, elle a créé. Ça va même beaucoup plus loin. Si vous choisissez de regarder pendant un millier de possibles, si vous choisissez de regarder que celui-là, c'est celui-là qui va se créer. Parce que justement, vous regardez. Maxime création. Exactement. On ne pense pas à une voix. Elle ne se créera pas. Parce qu'on imagine l'ombre. Elle existe l'ombre. Oui, c'est l'ombre. Donc, c'est... Comme vous dites, il y a une espèce de dédoublement qui se fait en disant. Est-ce que j'ai le droit de le dire ? Est-ce que je peux le dire ? Ou est-ce que je vais le présenter d'une autre façon ? C'est ça qui fait la qualité d'un astronologue. C'est... C'est toujours ça. Oui, parce que des fois, c'est incroyable. Parce que ce qu'il dit, c'est dans la tête de la personne. Moi, j'ai le cas de quelqu'un qui avait vu une voyante, qui venait me voir dans la télé. C'est terrible. Elle lui avait dit... Elle avait une histoire de... Je crois. Et elle lui avait dit, vous aurez un accident de voiture et à partir de cet accident de voiture, votre coup ira vous. Elle a été jusqu'à se créer elle-même, un accident de voiture. Mais le coup n'a pas été mieux. Donc ça, c'est... C'est terrible. C'est super dangereux. Et là, vraiment, il faut qu'on soit vigilant sur nous-mêmes. On a toujours cette... Dans la prévision. Voilà. Ce recul et cette circonspection, d'y aller vraiment à tout petit pas, tout petit pas, tout petit pas. Parce qu'en fait, on ne connaît pas l'avenir. Il est... Il est squelette. Parfait. Voilà. On ne connaît qu'un squelette. Un squelette, peut-être pas. Oui, bien sûr. Une abstraction. Oui, oui, oui. Et comme vous dites, c'est-à-dire, il y a une pente du thème et inévitablement, c'est le fil d'Ariane dans la mythologie. C'est-à-dire, il n'y a pas de doute, on poursuit notre propre destin à travers nos projections. Mais... Nous, ça va, mais pour les conseils à l'autre, c'est vraiment délicat. C'est très, très... Mais peut-être que ce n'est pas non plus facile d'être en rapport avec son propre thème. C'est pas... On peut aussi faire des erreurs. Bien sûr. À titre personnel, on peut aussi faire des erreurs d'appréciation. Et puis, quand on a, comme on a tout à l'heure, une grande expertise, on... Parce qu'il y a aussi, comme on disait tout à l'heure, c'est assez amusant, c'est-à-dire qu'effectivement, parfois, on peut mettre sur le compte du thème, ce qui est de l'ordre de nos propres fantasmes, de nos propres attentes. Oui, parce qu'on se décharge sur le thème, on dit, mais c'est pas moi, c'est le thème qui a... Oui, mais enfin... C'est une sorte de... De l'autre, c'est un autre moi-même, quelque part, le thème. Je pense qu'on a une forme de schizophrénie. Moi, il m'arrive souvent, il m'est arrivé souvent de ne pas suivre mon thème, dire tu vas à côté et tu vas voir ce qui va t'arriver. Ça, ça... A coup, c'est... Et alors, il se passait des choses qui n'étaient pas très heureuses, s'il... Ah ben, forcément, puisque si vous ne suivez pas vraiment ce que votre thème dicte dans sa sagesse, il est bien évident que vous allez vers des risques. Et voilà, et c'est là le libre-arbitre merveilleux. Ah, tu vois ! Mais moi, combien de fois, il dit, bah, tu t'aimais, tu t'en vas à la droite, tu vas y aller à finir le jour. En vue d'une expérience, l'expérience, on le fera, mais ce qu'on a à travailler, on ne peut pas l'éviter. Alors, ça se produira par l'intermédiaire d'une eau, c'est l'expérience sur un autre terrain, mais la même chose sera travaillée, et ça, on ne peut pas l'éviter. D'ailleurs, c'est très tentant de désobéir. Surtout quand il s'agit des sentiments. Alors là, on se fourvoit avec une facilité par rapport à notre thème. C'est longtemps que j'ai compris, là. Mais tant pis, on y va. C'est aussi notre karma, entre guillemets. Alors, il n'est pas dit que si on n'avait pas suivi le thème, on serait un être beaucoup plus merveilleux, mais tant pis, on verra bien. On peut prendre les chemins de traverses. On ne peut pas reprendre le chemin de croix. On a des membres aussi en même temps, on prend les chemins de traverses, donc ça, c'est formidable. Alors, c'est plus difficile, ça, c'est sûr. Quelquefois, on a une bonne bouche. Je ne sais pas quelle heure est-il. Il est tard, il est une heure et demie. Il est une heure et demie, il va falloir. Alors, justement, je voulais vous proposer quelque chose, si ça vous intéresse, pour ceux qui sont courageux. Il y a M. Rémi Boucher, qui est astrologue à Sarlat, qui vient nous rejoindre dans une demi-heure. Et si vous voulez, on peut continuer. Moi, je vais chez lui. Ceux qui veulent, peuvent continuer la discussion chez lui. Il a fait un énorme travail d'astrologie. Il a écrit énormément de choses. Donc, ceux qui ont du temps, je ne sais pas, vous, vous avez du temps ? J'ai effectivement réservé la journée pour notre rencontre à tous. Donc, voilà. Moi, je vous conçois... Parce que je trouve que c'est toujours intéressant qu'on soit plusieurs. J'aime bien aussi les entretiens en tête-à-tête, qui sont plus calmes, mais j'aime bien aussi cette dynamique. C'est un peu un autre genre. Voilà. Donc, ceux qui veulent... Tout à l'heure, c'est vrai. Tout à l'heure, on s'est vu en tête-à-tête. Je ne me fonctionne pas de la même manière, je vous rassure. Il y a un genre qui est le colloque, la discussion, et puis un autre genre qui est l'entretien. Ce ne sont pas les mêmes règles du jeu. Parce que dans l'entretien, on ne va pas brusquer la personne. Par contre, dans le colloque, on peut exprimer des différences. Ce n'est pas le même jeu. Donc, est-ce que vous avez du temps, vous, Brigitte ? Oui, peut-être pas tout l'après-midi. Non, non, mais de toute façon, moi, je prends mon train à 17h. De toute façon, ça ne va pas s'éterniser. Mais si je vous proposais, entre 14h et 16h, une suite à notre entretien, peut-être qu'entre-temps, vous pouvez aller manger quelque chose, si vous voulez, je ne sais pas. Oui. Et vous-même, vous êtes pris cet après-midi, je suppose, ou cet après-midi ? Oui, je l'ai absolument. Figurez-vous, il faut que j'assure une voiture. Ah bon ? Que je vais me servir demain. Ah bon ? C'est assez compliqué, parce que c'est une voiture de collection, donc il faut absolument que j'ai déjà été voir. Ah oui, parce qu'on ne sait jamais. Oui, oui. Donc là, il faut absolument que j'ai un créneau pour avoir des coups de fil. Mais vous pourriez peut-être nous rejoindre un peu plus tard ? Oui, c'est-à-dire que là, ce sont toutes fermées. Quelle heure est-il ? Une heure et demie. Oui. On nous revient vers 15h. À quelle heure ? Ah ben, on sera chez lui à partir de 14h30. Oui, oui. Il est à Sarla. C'est pas compliqué. Vous êtes en voiture ? Oui, je suis en voiture. Il est à Sarla, ici. Non ? Oui, à Sarla. Vous voyez, il a plusieurs ? Non, mais où est-ce qu'il est ? Il vit à Sarla. Il est où, exactement ? Ah ben, je vais vous le dire. Il est à la Boucourie, en rentant chez nous. Il est derrière chez... Oui, je fais derrière, anciennement... La Boulangerie, par là. Ah, d'accord. Merci. Et Michel, tu en prendras quelques... C'est quelqu'un d'intéressant, aussi. Tu peux en donner aussi plusieurs... Oui, oui, pardon, mais ils sont là. Oui. Tu en as un carton. Elle en a un carton. Tu en as un carton. Oui, je le ferai. C'est le programme des... C'est le prochain ciné-forum. Voilà. Je vais vous le dire. Si vous avez... De toute façon, je vais apporter aussi au salon du... Au salon... La semaine prochaine. Et puis, on va le distinguer. C'est le 5 ? Non, c'est pas le 5. C'est le... 9 et le 10. Voilà, ça s'appelle Demouray. C'est ça où il a mis ? Demouray, oui. Demouray, oui. Demouray, oui. Oui, je ne sais plus exactement où c'est. Mais c'est du côté... C'est du côté... C'est à la bouquerie. C'est du côté de la bouquerie. Alors, il faut monter vers... Alors, j'en... De toute façon, normalement... Madame, on vous prend en voiture, de toute façon, normalement. Moi, j'ai ma voiture. Oui, mais vous pouvez la laisser là. On vous ramène à la voiture. Oui, peut-être. C'est pareil pour tout le monde. Il n'y a pas besoin d'y aller en voiture. Il n'y a que monsieur qui, éventuellement, nous pourraient nous rejoindre. Je vais vous donner son téléphone, si vous voulez, pour que vous sachiez. Oui. Maïté va peut-être... D'indiquer... Je ne sais pas exactement où l'habite. Je sais qu'il m'avait dit qu'il était... Justement, je vais vous donner son téléphone. Oui. Vous avez de quoi noter, peut-être... Vous pouvez noter pour monsieur. Allez. Allez-y. Je vais... Je prends... Je vais... C'est le 05-53-31-69-44. 05-53-31-69-44. 05-53-31-69-44. Donc, c'est Demouray. Monsieur Rémi Bouchet. Je dis c'est dur. Oui, parfaitement. On sera là-bas jusqu'à 4h30 à peu près. Donc, si vous allez assurer... C'est vous-même que vous avez acquis récemment une voiture et vous voulez la... Oui, une voiture qui doit sortir samedi. Enfin, sortir... Moi, je dois la couvrir demain après-midi. Ah bon ? C'est un défilé ? Vous participez à un défilé ? On m'a... Oui, on m'a sollicité pour un groupe qui parcourt les vignes... Ah oui. Ah oui. Je l'ai pas du tout. Tenez, regardez. Tenez, regardez... Tenez, tu m'a dit... Tenez, tu m'a dit... C'est terminé en date. Vous êtes sagittaire ascendant ? Je ne sais pas exactement en vrai dire parce que ma mère n'a pas je ne veux pas faire l'intelligent mais ma mère m'avait donné une heure et puis après l'état civil il y a une ordre de moins Oui mais vous avez un acte d'état civil Oui mais si c'est ça qui fait foi oui j'ai un acte d'état civil ça ne veut pas dire forcément que ce soit la bonne heure Ma mère disait moi quand j'ai commencé l'astrologie je n'avais pas regardé mon directivité depuis l'âge de 7-8 ans je savais à quelle heure j'étais né et donc j'étais parti du principe que c'était la bonne heure et puis finalement après même au bout de 10 je crois 15 ans après avoir fait commencer l'astrologie j'ai eu l'extrait de naissance en main Et ce n'était pas l'heure de mon moment ? Non, c'était une heure de moins exactement L'extrait de naissance me faisait naître à 11h29 et ma mère me disait que j'étais né à 12h30 C'est quand même votre père qui a été déclaré ? Oui je sais mais mon père Il en s'est probable mais ma mère me disait alors j'en ai eu une discussion après avec ma mère elle me disait je sais que tu es né après midi parce qu'on a entendu les cloches de midi ou je sais pas que moi donc l'atelier disant que je suis à 11h29 elle dit à 12h30 je commence à croire ma mère parce qu'elle savait que c'était né après déjà que midi ait sonné qui n'était pas le seul enfant non plus oui puis souvent il y a confusion entre l'heure de déclaration oui mais elle savait quand même que j'étais en elle ils donnent l'heure où ils viennent déclarer c'est-à-dire qu'ils y vont tout de suite à la mairie et ils donnent l'heure de l'instant du moment où et oui il y a ça aussi oui mais là c'est pas possible à moins qu'il soit l'homme et ça vous donne un ascendant alors ? dans un cas ça me donne un ascendant capricorne selon l'état civil et un ascendant verso selon l'heure de ma mère et au milieu du ciel d'un côté d'un sens j'ai mercure de l'autre côté j'ai soleil jupiter alors ça change donc là je suis un bon exemple intéressant parce que vous pourriez regarder un bon cas sur lequel se pencher voilà vous regardez quel est le thème qui correspond le mieux à ce que je suis ou à ce que j'ai réalisé moi je sais que je suis rentré dans l'astrologie sur la base de l'heure de ma naissance et je pense, je dis toujours peut-être que si j'avais eu l'heure de la naissance de l'état civil comme je ne me serais peut-être pas aussi bien reconnu j'aurais peut-être pas fait d'astrologie il n'y a que l'astrologie parce que finalement quelque part l'astrologie c'est aussi le contact qu'on a avec son thème donc si on n'a pas le même thème on peut ne pas accrocher et donc d'une certaine manière je ne me sens pas du tout je ne suis pas du tout identifié avec le thème qui s'effraie après sur l'autre base donc l'heure d'état civil vous donne verso ? non c'est le contraire monsieur elle me met la lune en cancer au descendant alors qu'elle est en maison 6 dans la deuxième heure elle met Mercure en scorpion au milieu du ciel alors que dans l'autre sens j'ai du lion au descendant et du sagittaire au milieu du ciel donc dans un cas j'ai de l'eau dans l'autre cas j'ai du feu de toute façon moi je me suis un peu désintéressé depuis pas mal d'années de ces questions au niveau du thème natal donc je laisse chacun entendre ce qu'il veut Starting trouble Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021